Le mois de février est consacré presque partout dans le monde à la célébration de l'amour. La jeune chambre internationale Abou Mekalavi-Lincoln a également célébré à sa manière la Saint-Valentin ce samedi 12 février 2022 au Palais de la Gratitude de Harkonville. Ceci à travers une soirée richement constituée dénommée Carnaval de l'Amour. Georges Meigninou, actuel numéro 1 de Abou Mekalavi-Lincoln, démontre à travers son allocution que la JCI prône d'une certaine manière l'amour à travers la mission qu'elle s'est confiée. Sans un amour fait ne serait notre foi en Dieu. Sans un amour illusion ne serait pas la liberté. Sans amour, la loi convient-elle de justice ? Sans amour, le service à l'humanité serait-il effectif ? Sans amour, la personne humaine aurait-elle de la valeur à nos yeux ? Voilà une interrogation à l'évidence, affirmative, sous ton vrai, la tête selon laquelle l'esprit de la jeune chambre internationale NECAMO. Dans la causerie de la soirée basée sur le mariage, l'invité et coach en motivation a abordé essentiellement les diverses sources de discorde dans les couples avant d'y tracer quelques pistes de solutions. Nous venons de milieux différents, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Et nous sommes appelés, si vraiment nous voulons nous marier et je fais des mots, à nous mettre ensemble pour construire notre vie. Alors, pour ce faire, nous devons nous tenir compte du fait que, parce que nous venons de milieux différents, nous n'avons pas reçu les mêmes éducations. A la fin de la soirée, les participants expriment leur satisfaction et attestent avoir appris assez pour gérer le couple dans l'harmonie. Pour ce soir, effectivement, la sénatrice nous a parlé de l'amour et j'ai retenu qu'à l'amour conjugal, il vaut mieux être confiant. La confiance, ou bien l'amour conjugal est plutôt basé sur la confiance et c'est la meilleure des choses que j'ai retenue, surtout. Et je profite de l'occasion pour dire à tous les couples d'être confiants, de ne pas chercher à connaître peut-être les failles de l'autre. C'est ce qui peut peut-être tuer beaucoup l'amour. Cette soirée, vraiment, ça m'a touchée. Parce que ça parle de l'amour et on a parlé de tout en général. Donc, moi, ce qui m'a vraiment épatée, c'est que nos hommes sont là et les conseils qu'ils ont donnés ont été partagés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !